Je me voici devant mon école primaire, rue de Tourty, toujours à Paris, et j'aimerais vous raconter une série d'anecdotes qui ont comme point commun une chose, qui est la découverte. Je vais vous raconter comment j'ai découvert la langue française. En réalité, je l'ai redécouverte quand j'étais petit quand je suis né en France. Du coup, j'ai appris le français à la maternelle parce que mes parents ne parlaient pas français. Par contre, je suis allé en Chine pendant un an et quand je suis revenu, je ne parlais plus français. Du coup, dans cette école, il y avait une école de clean où on réapprenait le français avec du boule et bille. Je m'en souviens très bien. C'est aussi là où j'ai découvert le foot. J'ai rencontré des futurs joueurs professionnels. Lassana Diara, si tu m'écoutes, j'ai joué avec toi et j'ai été gardien de but parce que je n'étais pas assez fort. Donc, on me mettait gardien de but. J'ai découvert aussi la cuisine française. Alors, je ne veux pas être insultant. Je sais que parmi vous, il y en a qui doivent se dire ok, la cantine, ce n'est pas forcément une cuisine. Mais je peux vous garantir que pour moi qui mangeais chinois à la maison tous les jours, c'était totalement de la découverte. Les épinards par exemple, ce n'était pas du tout le genre de choses qu'on mangeait. Par exemple, des entrées froides. Bref, c'était de la pure découverte. J'ai aussi découvert le théâtre. J'avais une maîtresse d'école qui avait organisé une pièce de théâtre. Et du coup, à 11-12 ans, j'avais fait du théâtre et j'avais fait juste une petite scène. Et en fait, j'en ai des super bons souvenirs de cette école. Alors oui, il y a eu quelques soucis aussi. Ah, vas-y. J'ai découvert le combat aussi. Je me souviens, j'étais en classe. Il y avait un autre chinois avec moi. Et une fois, on voulait nous embêter. Ce n'était pas vraiment méchant. Ce n'était peut-être pas du harcèlement ou peut-être que je l'ai oublié, que j'ai décidé de l'oublier. Et du coup, j'ai le souvenir de moi avec un autre pote, dos à dos, comme dans les films de Kung Fu, avec tous les autres qui voulaient se taper avec nous. Et nous, on les frappait. Je ne sais pas ce qu'il en est arrivé, mais bon, il n'y a pas eu de blessé, grave en tout cas. Alors, pourquoi je vous parle de découverte ? Parce qu'en fait, j'ose penser que c'est un besoin fondamental humain, que vous avez ça dans votre cœur. Il y a des grandes chances que vous aimez peut-être aller au musée, voyager, goûter des nouveaux plats, lire des nouveaux livres, regarder des films. On est câblé en tant qu'être humain pour aimer découvrir, pour avoir cette soif de découverte. Et mon invitation aujourd'hui pour vous, c'est de voir votre business comme une découverte. De ne pas voir votre business comme un business. Oui, ok, c'est du marketing, c'est de la vente, c'est aider des clients, c'est coacher. D'accord, ok, c'est vrai. Mais si on voyait les choses autrement. Imaginez que je vous dise, viens, on va voyager. Oui, on va découvrir la Chine et puis on va prendre l'avion, on va prendre le taxi. On va prendre… Ben écoutez, j'ai été interrompu parce que j'ai rencontré un ami d'enfance justement. C'était juste génial. Jean-Yvette, voilà, si jamais tu écoutes. Donc, voilà, je vous parlais de découverte et vraiment, aujourd'hui, si vous voyez votre business comme quelque chose de trop sérieux, eh bien, ça ne va pas vous inspirer. Ça ne va pas vous donner envie de le développer parce que la plupart du temps, on ne s'est pas lancé dans le business pour faire un truc sérieux, pour se prendre la tête. Moi, quand je me suis lancé dans le business, je crée des blogs et c'était genre hyper fun. Je crée des blogs, je parlais de tout et de rien, j'étais totalement libre. Et je suis même nostalgique un peu de cette période où en fait, je pouvais faire n'importe quoi et je me couchais, j'avais le gros sourire. J'étais dans la création, dans la découverte. Je découvrais des nouveaux plugins, des thèmes WordPress. Bref, c'était juste génial. Et heureusement que j'ai eu cette période parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup parmi vous se lancent dans le business de coach parce qu'il faut se lancer dans un business parce que vous n'avez plus votre ancien job, vous voulez de la liberté. Et en fait, le business, c'est juste un outil. Moi, je vous invite vraiment à voir le business en soi comme une destination, comme un voyage. voyage et que chaque jour qui passe, c'est un voyage avec ses péripéties. Et du coup, je vous disais tout à l'heure, imaginez que je vous invite en Chine et je vous dis, ah bah voilà, viens en Chine, tu vas faire tel hôtel, prendre tel taxi, tu vas marcher dans telle rue. Non, ça n'inspire personne. Les gens qui aiment voyager, ils n'aiment pas juste prendre les transports et tout l'aspect logistique. Chaque action est une opportunité de découverte. Prendre le taxi est une opportunité d'écouter, de parler avec le chauffeur de taxi. Chaque hôtel a été choisi en fonction du budget pour vivre dans un certain quartier et découvrir quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pareil. Chaque action marketing est une opportunité de découvrir quelque chose. Et ça, voilà, encore une fois, un dernier exemple. Ça me fait rire parce que quelqu'un dans mon audience disait que je prenais beaucoup d'exemples, je faisais beaucoup de comparaisons, de métaphores par rapport à la nourriture. C'est vrai. Imaginez que vous allez dans un pays et qu'au lieu de goûter à la gastronomie, découvrir de nouveaux plats, vous y allez juste pour vous nourrir. Vous imaginez ? Vous allez en Chine et puis vous mangez au McDo tous les jours. Parce que c'est pour vous nourrir. Non, chaque occasion de faire… Parce que manger à la base, c'est juste un besoin fondamental. Ce besoin fondamental, comme le besoin fondamental pour votre entreprise de créer du contenu et d'attirer des prospects, ça peut être fun, enthousiasmant. Et avec ce nouveau regard, vous allez mettre une autre énergie, une énergie différente dans votre business et ça va provoquer beaucoup plus de résultats. Pourquoi ? Parce que vous allez être plus authentique, plus naturel, plus sympathique. Vous voyez cette série d'audio qu'on fait ? Il y en a qui n'aiment pas et c'est OK. Mais pour ceux qui aiment, vous aimez l'authenticité, le vrai. Là, je vous parle comme si on était potes en fait. Et ça, pour moi, c'est ça qui va vous aider à développer un business. Donc, j'ai même envie de vous lancer comme challenge. Et si ce mois-ci, vous commencez à faire une, deux, trois publications, mais en mode hyper authentique, en mode hyper différent de ce que vous faisiez d'habitude, au lieu d'avoir des trucs hyper chiadés, hyper propres. Donc, vous soyez juste dans le naturel. Et pour laisser l'occasion à vos prospects, à vos clients de vous découvrir réellement, de savoir qui vous êtes et leur donner l'opportunité de travailler avec vous. Voilà. J'espère que cet audio vous encourage, vous inspire. Et voilà, ravi de vous avoir durant toute cette série. C'est un vrai plaisir. Et je vous invite vraiment, vraiment à voyager et à découvrir votre business. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider durant ce voyage, si on peut être un compagnon de voyage, un guide, dites-nous, vous savez où nous trouver. Vous savez aussi qu'en description, vous avez la possibilité de voir qu'on propose actuellement et uniquement pour cette offre de Noël, la possibilité de rejoindre un mastermind si vous rejoignez le programme Coach en Mission. Un mastermind d'une valeur de 1200 euros et qui sera totalement offert si vous nous rejoignez. Donc, si vous voulez voyager avec d'autres personnes, on serait ravi de considérer cette opportunité. Allez, ciao, ciao, bisous, à demain.